Bonjour tout le monde, il y a quelques jours se tenait la 50ème édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et pour les 50 ans du festival, il y avait 3 expositions dédiées à 3 mangakas. Hajime Isayama, l'auteur de L'attaque des titans, Junji Ito, le maître de l'horreur, et Ryoichi Ikigami, un auteur maudit qui est récemment ressorti en France aux éditions Glena. Ce festival, c'était aussi l'occasion de retrouver des copains youtubeurs, et comme l'année dernière, je leur ai demandé leur avis sur les différentes expositions qu'ils ont vues. Dernière petite chose, la grande majorité de la vidéo a été tournée le soir après un restaurant. Et donc, autour, il y avait du monde et il y avait la circulation. Alors, on entend un petit peu de bruit en fond, mais on entend quand même assez bien les différents intervenants. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir, et maintenant, je vais leur laisser la parole. Bonjour, je suis l'envers du manga. Salut, je me nomme Manga Badass, pour ceux qui me connaissent, et ceux qui ne me connaissent pas. Eh, salut tout le monde, c'est authentique. Mais du coup, d'art juju, de la capsule manga, et voilà, youtubeurs, streamers, tous issus quoi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Inès. Voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Aide Le Fou. Je suis youtubeur, j'ai une petite chaîne youtube, n'hésitez pas à venir, et évidemment, à commenter et à mettre un pouce sur cette vidéo-là. J'espère que vous avez bien suivi les conseils de Aide Le Fou. Maintenant, on va les laisser parler de l'exposition de Hajime Isayama, l'auteur de L'Attaque des Titans, qui se trouvait juste à côté de Manga City, donc le grand hall dédié au manga. Et c'était la seule exposition qui était plus ou moins payante, et où il fallait réserver un créneau horaire pour y rentrer. L'exposition d'Isayama, pour moi, était super cool. Il y a vraiment l'ambiance qui était folle, avec le background un peu sonore, musical, qui était vachement cool. Isayama, l'Attaque des Titans, très sympa. Il y avait quand même pas mal de choses autour à faire. De voir les planches en grand format, vraiment là, ça change totalement la dimension. Vraiment, ça prend un effet titanesque, là c'est facile de dire ça, mais c'est clairement impressionnant. Ce qui m'a frappé, c'est les planches. Les planches, alors, beaucoup ont critiqué l'Attaque des Titans, par rapport au fait que c'était mal dessiné, surtout les premiers tomes. Là, ça met vraiment en évidence par rapport aux planches originelles. Alors, des petits cases qui sont énormes, donc on voit vraiment bien l'effet que ça veut donner. Isayama, j'ai été très surpris, très surpris, parce que je m'attendais en fait à des planches, tu vois, mais propres. Et en fait, elles n'étaient pas du tout propres, elles étaient presque dégueulasses. Et moi, j'aime bien quand il y a du grain sur le papier, il y avait le blanco, on voyait les rats. Avec très peu de défauts, et lorsqu'on les voyait, c'est ça qui est génial avec les originaux, c'est lorsqu'il y a le petit blanco qui corrige tout. On voit que c'est par rapport à la perspective et tout ça, et c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a régalé. Et puis, tout ce qui est planches, c'est vraiment bien foutu. Par contre, les planches, incroyable. Vraiment incroyable, ça m'a donné envie de relire l'intégralité de l'Attaque des Titans. Et les planches du manga comme ça, en grand et tout, c'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y avait de l'investissement, tu vois, dedans. Et franchement, on voit que c'est vraiment un super dessinateur. Il arrive à faire de sa faiblesse une force. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a des fois à aller dans les perspectives, dans les proportions. Des fois, il a du mal. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce que je ne suis pas capable de le faire, mais on voit bien qu'il a du mal. Et il arrive avec des jeux de perspectives, avec une espèce de puissance dans le mouvement. Il arrive à compenser ça en grand format, tu vois. Franchement, top. Franchement, top. J'ai été bluffé. de la qualité du dessin que j'avais de nouveau en moi. Nettement mieux que ce que je pensais. Et qui nous propose des angles de vue, des impacts, de la vitesse. On voit que le combat là-dedans aussi est vraiment bien mis en scène. On le voyait en le lisant, mais là, on s'arrête vraiment sur tout ce qui est... Comment c'est saccadé, en fait, tout ça, ce qu'on s'est mis en place. On voit vraiment l'influence, comme beaucoup d'autres mangakas, sur le MMA. Planche était jolie, mais en vérité, ouais, c'est vraiment la mise en scène qui m'a vraiment impressionné. Il y avait de la déco, donc ça y est, c'est assez interactif. L'attaque des titans, c'était très bien mis en scène. Et puis l'expo était nickel, quoi. Alors bon, il y a du monde, il y a la queue, on fait, ouais, il faut bien la faire. Mais l'immersion du truc était vraiment sympa. Je ne m'y attendais pas, je ne le dis pas, c'était la bonne surprise, quoi. Je sais que je ne l'ai pas dit, là. Que ce soit dans les décors, dans le fait que parfois, tu avais l'impression de toi être à la place d'un titan. Aussi le sol, à un moment, on rentre sur du... C'est du dur, puis ensuite du sable. Vraiment, ils ont vraiment bossé la scénographie. C'était agréablement surpris, mais pas forcément par sa scénographie. Alors elle est impressionnante, mais par rapport à celle de Shinsuman, c'était moins tape à l'œil. Par contre, c'était quand même bien fait. Après, par contre, en termes de scénographie, pour moi, c'était plus de la décoration que la scénographie. C'est-à-dire que c'était quand même quelque chose qui était payant. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fou en termes d'animation, de la fumée, des choses comme ça. Et là, au final, c'était de la jolie décoration et je trouvais que Fujimoto, il y avait quand même beaucoup plus d'ambiance là-dessus. Là, c'était assez gentillé quand même. Bref, c'était sympa. C'était une bonne expo. Maintenant, place à l'exposition de Junji Ito, ce maître de l'horreur. Alors, son exposition était à l'espace franquin et sur les trois jours que j'ai fait du festival, c'était l'exposition qui était sûrement la plus pleine. Il y avait tout le temps la queue, alors peut-être parce qu'il y avait une boutique en même temps que l'exposition, où on pouvait acheter en avant-première l'amour et la mort, donc le dernier Junji Ito chez Mangetsu, ainsi que l'artbook qui est une pépite. Junji Ito, il y avait la petite ambiance un peu horrifique, la musique, c'était très sympa. Franchement, l'ambiance est très sympa, la musique d'ambiance va avec, tout est assez harmonieux, sauf en fait. En rond, alors le problème, c'est que c'était en rond, donc on se bougeait un peu avec ceux qui rentraient et qui sortaient. Difficile d'accès, beaucoup de monde cette année à Angoulême en tout cas. Alors Junji Ito, j'ai bien aimé aussi, mais j'ai fait un peu plus de queue, donc ça, tu vois. Il faut dire quand même, je pense que c'est une des activités, des événements, enfin une des expositions les plus plébiscitées, donc il y avait beaucoup de monde et je pense que le sens d'orientation n'aidait pas à vraiment prendre le temps de rester sur les planches. En tout cas, on a vu des planches de toute son œuvre et c'est magnifique. Alors c'était classé, Tomie, il y avait du Soichi, il y avait des histoires un peu plus courtes. Mais franchement, on était vraiment dans l'ambiance horrifique. Vrai, pareil, je trouve qu'ils ont bien géré la musique, le son qu'ils te met dans l'ambiance, les planches étaient incroyables. Je trouve que l'exposition mettait plus en valeur le travail de Junji Ito que le travail de Isayama, parce que, après, le dessin de Junji Ito était incroyable, mais non, c'était trop trop bien et j'ai kiffé. Ben, Junji Ito, c'est pareil, c'est-à-dire que quand on lit les histoires de Junji Ito, ben, on est happé par l'histoire et tout, on voit des planches qui sont belles, mais quand on les sort en contexte et qu'on les regarde, waouh ! En fait, on ne sera pas en compte à quel niveau il y a du détail, en fait, dans ces planches. Une nouvelle fois, on voit des planches, par contre, j'ai presque vu aucun défaut, quoi. On voit souvent du blanco dans les originaux. Là, il y en a très peu et c'est là qu'on se rend compte de la technicité, en fait, de Junji Ito, en fait. Ces planches, c'est presque des sans-foutes et ça, c'est vraiment impressionnant. Et c'est toujours pareil de voir les planches originales. Quand on a la version sur le livre qui a été aplatie, on a enlevé tous les changements de l'auteur, notamment le blanco, etc. Ça n'a rien à voir en termes de taille, en termes de rendu et ça a donné une nouvelle dimension à ça. Et je trouvais en plus que la décoration, enfin la mise en place, c'était super jolie, ça allait bien avec. En fait, je me suis régalé pour voir Junji Ito. Alors, je me suis procuré l'artbook, qui reprend beaucoup de planches, vu qu'on retrouve dans l'exposition. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que vraiment, ça ne rend pas aussi bien que lorsqu'on voit en vrai. C'est pour ça que je vous conseillerais bien sûr à tous d'aller profiter des expositions qui sont présentes, même si c'est compliqué, même s'il y a beaucoup de monde. Et je pense que c'est presque ma préférée. Franchement, j'ai kiffé. Et on termine avec l'exposition de Ryoichi Ikigami, qui se trouvait au musée d'Angoulême. Alors, c'est au même endroit où il y avait l'exposition de Shigeru Mizuki l'année dernière. Et comme ce dernier, on a le droit à un super catalogue d'expositions. L'occasion de revivre l'exposition dans ce livre. Alors, le meilleur. Ah ouais, mais là, là on est à un level au-dessus. Ikigami, la classe ultime, la classe totale. Plus à l'image de l'auteur. Alors, Ikigami, c'était intéressant parce que moi, j'avais fait la masterclass d'Ikigami juste avant. Donc, du coup, j'ai enchaîné sur l'expo. Donc, c'est génial parce que j'avais tout son historique et je suis allé voir ça. Pour moi, moins de mise en scène. Plus de planches mises en avant. J'ai trouvé ça excellent. C'était très, très beau. Moi, j'ai adoré. Déjà, on reconnaît beaucoup le commissaire, celui qui organise toute l'exposition. Il s'en ressemblait énormément à ce qu'il avait proposé pour Shigeru Mizuki. Alors là, les planches... Alors, pareil. Pareil, il y a du travail, on sent l'érature, on sent le blanco. Même les textes étaient corrigés, repassés par-dessus et tout. Et Ikigami, ça me peut confirmer ce que je pensais. C'est un excellent dessinateur, surtout à partir des années 70 où là, vraiment, il atteint sa maturité. Et j'ai bien aimé parce que j'ai l'impression de, comment dire, c'est du travail qui est fait il y a plus longtemps, plus old school. Et j'ai l'impression que ça se ressent sur les planches, non pas par rapport au dessin, mais par rapport, par exemple, tu vois beaucoup plus de blanco, tu vois beaucoup plus de traits. Tu vois que c'est un peu moins actuel et ça rendait le truc, ça rendait du caractère, en fait, qui, même si ça n'y était pas dans l'ambiance autour, c'est les planches qui avaient du caractère. Mais putain, le mec, il touche, il touche, c'est hallucinant, hallucinant, les corps, les formes, les scènes, la mise en scène, putain. Et puis pourtant, c'est des vieilles planches, quand vous voyez les dates années 60, années 70, le gars, t'es un furieux, c'est... Par contre, on y découvre de nombreuses séries inconnues en France, je pense aux Otokogimi, et d'autres encore que j'ai terriblement envie de voir. Par contre, il faut le reconnaître que Ryoshi Kegami, il est quand même un peu maudit chez nous. J'ai découvert des oeuvres, justement, que je ne connaissais pas, on connaît Ikigami par ses oeuvres Heat, Strain, Crane Freeman, mais beaucoup de choses restent à éditer, et vraiment, ça se rapproche plus de l'art, plus que du manga, et j'ai vraiment adoré. Alors là, là, c'était même plus une expo de manga, là, tu as l'impression, dans une galerie d'art, en fait, là, c'était... il y a des trucs, mais... Par contre, comme il est accompagné avec des scénarios qui sont quand même parfois nanardesques, derrière, personnellement, moi, je n'avais jamais accroché à fond dans Ikigami, et je n'avais jamais spécialement collectionné, mais maintenant qu'on voit à peu près le personnage commencer, etc., je suis vachement curieux de découvrir des anciennes oeuvres de lui, et je trouvais qu'il y avait des planches qui étaient vraiment magnifiques, et surtout à partir des années 90, avec les tatouages... Du tatouage de la mode, des planches de où vraiment un artiste à part entière... les corps dénudés, que ce soit homme, femme, etc., c'est le détail qu'il y a dedans, enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment excellent. Franchement, c'est pas quand même... c'est à voir, c'est à voir, c'est incroyable, j'ai adoré. Toutefois, malgré tout, ce n'était pas ma préférée des trois, je préférais Ito ou l'attaque des titans, et même de manière générale, dans les anciennes expositions, je préférais quand même les anciennes. Je trouvais aussi que cette année, il y avait un peu moins de texte, un peu moins d'explications par rapport à ce qui se faisait avant. On prend le temps de lire, le petit X, parfois on avait les petits écriteaux pour avoir des petites informations sur les planches, qui étaient un peu basses, alors peut-être que c'était pour servir les personnes qui sont en fauteuil, pour une meilleure accessibilité pour tout le monde, mais avec les projecteurs et tout ça, il fallait absolument se baisser, sinon tu avais l'ombre. Donc voilà, ça, ce n'était pas très délicat pour bien suivre l'exposition. Mais ça n'empêchait pas quand même que ça restait génial à découvrir, avec de magnifiques planches aussi. Et pour finir, j'ai découvert une autre exposition, celle de Drouillet. Alors je ne connaissais pas du tout, et c'est là qu'en fait j'ai appris que c'était le cofondateur de Metal Hurlant, donc c'est un peu les magazines, les BD que lisait ma mère à l'époque, donc vous savez, genre à l'époque, il était fan de Star Wars et tout ça, et c'est là qu'on se rend compte de la puissance en fait de cet auteur, qui a certainement inspiré Star Wars d'ailleurs, on voit sur plein d'éléments, on voit qu'il est vraiment inspiré par tout ce qui est l'Oftracien, un peu comme Jean Genito, parce qu'il est quelque chose de mystique, de grandiose. On voit l'inspiration des cathédrales, j'ai été bluffé graphiquement. Alors niveau narration, je ne sais pas, je pense que je vais quand même essayer de m'acheter des BD de cet auteur, parce que c'était une vraie découverte pour moi et je n'ai vraiment pas été déçu, mais niveau esthétique, c'est impressionnant. Alors en BD, c'est des cases, en exposition, c'est immense, et je crois que l'exposition, elle dure encore un mois ou deux. 12 mars. Ouais, jusqu'au 12 mars. Donc n'hésitez pas, franchement, je vais le recommander à ma mère. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors avant de se quitter, je vous laisse avec un dernier mot de Inès. Il faut follow les gens qui sont sur YouTube et tout, les youtubeurs, parce que c'est trop bien, ils parlent de manga et tout. Merci.